...de lecture dans laquelle j'ai pu consulter un contrat signé entre la Commission européenne et un laboratoire pharmaceutique sur le vaccin Covid, à savoir un laboratoire allemand nommé CureVac. C'est le seul laboratoire qui a accepté que les députés européens puissent voir ce contrat. Je me félicite de ce premier pas vers la transparence, néanmoins ça n'est qu'un premier pas pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que nous n'avons que 45 minutes pour lire un contrat d'une soixantaine de pages sans être des experts bien évidemment du droit de ce type de contrat. Mais plus important encore, certains éléments clés de ces contrats sont biffés. Ils sont surlignés de noir alors que nous exigeons bien évidemment la possibilité de lire l'intégralité de ces contrats. Or, le prix est biffé, le prix auquel on achète ces vaccins. Des deux paragraphes probablement clés en matière de régime de responsabilité juridique, qui est responsable en cas de problème, sont biffés. Tous les lieux de production qui sont listés sont biffés. Et donc ça ne nous permet pas d'avoir suffisamment de réponses aux questions que l'on se pose. Et c'est pour ça que nous réitérons notre demande, faite depuis le mois de septembre à la Commission européenne, à savoir que les éléments clés de ces contrats, une fois qu'ils sont signés et une fois que le vaccin est autorisé, doivent être dans le domaine public, de façon à créer la confiance des citoyens d'une part, et d'autre part à éviter aussi les fausses rumeurs, éviter les intox, et discuter, avoir un débat démocratique sur la réalité, et non pas les fantasmes, mais sur la réalité de ce qui a été signé entre la Commission et les laboratoires. Donc c'est un exercice de transparence très limité, auquel j'ai malheureusement pu me livrer aujourd'hui, et nous maintenons notre demande auprès de la Commission. D'une part, que nous, nous ayons accès à la totalité des contrats, et pas à une version partielle, et d'autre part, que les éléments clés de ces contrats soient dans le domaine public, c'est plus que jamais nécessaire.